Le FNKS fait le bilan de son 36e congrès qui se tenait le week-end dernier. 300 congressistes réunis, 7 motions adoptées, dont une relative au projet d'accession à la pleine souveraineté. C'est le cheval de bataille de la campagne du FNKS pour gagner le référendum de 2018. Une bataille à laquelle participera aussi activement la jeunesse du Front indépendantiste. Explication de Sylvie Méhoun et Michel Bouillet. Améliorer son mode de gouvernance en nommant entre autres un porte-parole, renforcer sa stratégie pour convaincre le plus grand nombre du bien fondé de son projet d'indépendance. L'une des 7 motions du congrès du FNKS a largement alimenté les débats le week-end dernier à Arama. Le projet de l'accession à la pleine souveraineté sera au centre de sa campagne pour remporter le scrutin en fin d'année. Pour le soutenir, le Front réitère son appel aux autres forces indépendantistes progressistes et nationalistes. Ce projet a fait l'objet d'une consultation populaire, avec plusieurs mois de campagne sur le terrain, avec l'ensemble des huités à Coutumière, mais aussi avec des membres de la société civile, comme les syndicats, comme les églises. Au niveau de l'expertise, le travail se continue au niveau du groupe de FNKS, Mélanésien par exemple, avec un travail spécifique autour des compétences égalaines, pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble des éléments qui composent ce projet puissent sincèrement inscrire le pays dans l'après-accord de Noumère. Autre motion adoptée à Arama, elle concerne le corps électoral spécial. Les comités nationalistes et citoyens sont appelés à poursuivre les campagnes d'information pour les inscriptions. Le Congrès a aussi donné l'occasion à la jeunesse du FLNKS de s'exprimer en signant une déclaration commune. Objectif, promouvoir une nation pluriculturelle ou encore un code de déontologie pour les élus de la future nation. Au sein de la mouvance indépendantiste, nos anciens nous donnent beaucoup de place. Et ça c'est porteur d'espoir. Mais nous on inscrit notre action dans la complémentarité avec nos anciens. On a besoin de l'expérience de nos anciens. Et puis nous aussi on apporte notre touche pour un seul but, faire accéder notre pays à la pleine souveraineté. Les congressistes ont également validé la tenue d'une convention du FLNKS prévue en avril prochain. Ce sera l'occasion d'acter définitivement le projet de société et lancer officiellement la campagne pour le référendum de 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada